salut des amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et on est parti pour la review de gonzalo iguen allez les gars gonzalo iguen on va le tester les ref on va voir ce que ça vaut les gars c'est mon sosie les gars c'est moi les gars je suis gonzalo iguen de wish les frérots regardez on a la même tête c'est mon cousin gonzalo iguen de wish ouais y'a pas tu oh iguen qu'a marqué un beau but par contre au le petit l'obé de iguen les gars le petit l'obé de iguen allez when bas toi il est passé il est passé claque on va essayer de faire une master class iguen ohlala ohlala iguen ohlala ce que j'ai fait à les gars désolé la joie un peu pute les gars mais je vous ai dit je le joue pas pareil quand je suis en live et hors live je joue comme ça quand je fais mes fut et tout c'est pour ça que j'ai une réputation des mecs nul en live mais voilà je fais des choses là je vous montre vraiment sert après pour qu'ils fassent l'appel de balle vu qu'il est l'uncti tu vois ce que je veux dire je t'en serre d'appui tu fais la passe et contre passe et appel de balle mais il faut être à jouer à 2 bu pour ça frère j'ai pas la meilleure compo pour sur ça je l'ai dit j'ai pris en compte ça aussi tu vois c'est un joueur d'appui regarde il monopulise bien le ballon sur ça ouais t'as totalement raison ouais je le vois bien comme ça moi un profil à la benzema allez web et au putain ce que je rate avec ygwenn à ce qu'il a raté ygwenn 12 me restait 4 il ya deux semaines il me restait cinq matchs fois j'ai raché quitté les matchs et la semaine dernière m'a resté 4 je crois au 5 à 12 j'ai raché quitté aussi enfin ygwenn voilà ah là là ce qu'il rate ygwenn ce qu'il rate ygwenn frère allez ygwenn allez bat toi ah dommage ygwenn voilà ygwenn c'est bien ça allez donc les gars après la revue de gonzalo ygwenn je vais vous donner mon avis après voilà je vais pas trop parler des lingtis tout ça tout le monde est lingtis etc moi personnellement déjà les gars moi je m'en bats les couilles lingtis pas lingtis je joue pas tout droit c'est sur des longues courses les lingtis et c'est pas le profit de iguan après il ya que les cancers appel de balle tout ça là en hauteur sinon je joue pas comme ça moi donc moi je les trouvais très intéressants pour moi il sera intéressant surtout à 2b en pivots il garde bien la balle les gars vraiment il garde bien la balle sa qualité passe elle m'a surpris elle est pas si mauvaise que ça surtout pour un bu 83 de passes courtes 4,73 de passes longues sa qualité page des trouver très intéressante pour un bu sur les relances il s'est bien gardé le ballon en termes de physique je les trouvais très bon en force et en agressivité ça va le truc c'est que sur les ballons aériens sur les épaules tu vois des fois il se fait un peu déstabiliser je sais pas c'est passé par rapport au manque d'agilité ou un peu d'équilibre ou à cause de son agressivité vous savez quand vous faites un triangle une balle en l'air ou quoi pour voilà des fois il titube un peu mais il a 4 85 d'accès pour 82 vitesses bien sûr après il ya des trucs lingtis moi vous voyez je le joue en chasseur je le joue quand une corde j'en ai rien à foutre j'aurais pu même lui même moteur je m'en fous moi lingtis etc là comme tout cela ça me rend fou sa qualité tire elle est vraiment pas mal par contre son pied gauche les gars à noter son pied gauche pour moi il n'a pas quatre de mauvais pieds pour moi il a trois de mauvais pieds les gars sa calais son pied gauche les gars je n'ai trouvé pas top son pied gauche désolé mais je n'ai pas trouvé top en finition n'est pas dégueu les gars je trouve que les stats qu'il a en finition la puissance de tir et finition elles sont un petit peu faussé sa finition je la trouve pas mal mais tu sens que c'est un cadre de mauvais pieds que voilà c'est pas un signe de mauvais pieds quoi il ya des joueurs des fois c'est des faux cinq de mots des défauts cinq heures en bon pied je veux dire mais non il a un vrai cadre de mots il a un vrai 4 et allé à trois et demi on va dire de mauvais pied sinon ça casse sa carte va être bonne pour les gens qui aiment bien les cartes à la benzema à la lotaro des mecs un peu trapu plus benzema qui rendent plus dans le coffre le profil d'igouen par rapport à la taille c'est un peu trapu un peu épais mais qui savent faire la conservation du ballon moi je le vois bien en pivot les gars moi je vous conseille à 2b en pivot il peut être vraiment pas mal les gars moi je l'ai joué à un b ou s'il faut savoir je l'ai joué à un bu mais en termes d'occasion de tir les gars moi je l'ai pas trouvé dégueulasse mais il a raté beaucoup il a raté beaucoup tu vois tu prends un courrier à je pense qu'il fera largement autant de taf que ygouen dans un meilleur championnat mais après c'est pas une carte que je déconseille pas s'il coûte pas cher parce que si tu fais une tignée il peut faire le lien et à 2b8 peut être très intéressant il peut être très intéressant il a des défauts mais après il a des belles qualités sur ses appels de balles je les trouvais super intéressant le seul hic c'est que voilà c'est pour ceux qui manient le l un triangle moi je dis à l'un triangle passé les touches pes ça peut être super intéressant pour vous mais faut bien le manier pas ses appels de balle des fois il fait super vite et il se retrouve des fois en jeu même sans qu'il piège de hors jeu comme et au pouce et sur le terrain j'ai trouvé pourtant il a le rendement et des faibles je trouve plutôt qu'il a un rendement moyen en attaque je le trouve pas si haut que ça en attaque la preuve moi c'est mon messie je le mets à droite et des fois c'est messie qui faisait les appels de balle avec son rendement faible faible et lui il était dans un rôle de numéro 10 un peu sur le terrain tu vois mais soit c'est des petits défauts mais pour le prix de la carte et tout il est une carte super intéressante ses tirs après les gars ses tirs de loin ses enroulés et tout il n'a pas le tir en finesse et ça se ressent direct les gars vous le verrez dans la review vous verrez dans la revue ça mais après pour le prix il est une carte raisonnable c'est une carte que je déconseille pas de faire après c'est pas la carte ultime elle a des défauts cette carte de gonzalo iguan comme je vous ai dit dans la vidéo c'était passion gaming j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo tu es bien fait parce que j'ai oublié de mentionner quelque chose la petite chose que j'ai oublié de mentionner les gars c'est de pas lui mettre moteur si vous voulez qu'il soit lentille parce que si vous lui mettez moteur il n'est plus en mode course lentille donc moi je lui ai mis chasseur pour qu'il ait plus de vitesse et de tir parce qu'un bu je joue pas en vitesse donc ça suffit largement par contre si tu lui mets moteur il gagne en agilité en équilibre mais il sera plus avec cette course lentille les gars c'est à vous de voir les gars voilà moi je l'ai mis chasseur et je trouve que c'est plutôt pas mal vitesse tir ça suffit largement pour un bu donc voilà sur ces belles paroles puis c'est moi qu'est-ce que je peux avoir dans ce pack il ya quoi comme carte qu'on peut avoir dans ce pack faudrait que tu aies ramance mon pote ah oui je peux avoir ramance je peux avoir piqué ouais mais ils vont me donner navas ils vont me donner il y a trop de cartes éclatées ribéry ouais mais il n'y a pas que les roues de breaker attendez attend je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir attendez rttk tu peux avoir messi et tout alors et one to watch voilà vas-y on va voir je sais pas pourquoi je sens que je vais avoir une bonne tout voit tu me prendre une façade dans la gueule 100000 crédits pour une carte à jika je sens rappelez vous allez on est parti les coquines 100000 crédits pour avoir une carte à jika je le fais en tech image ou pas les gars je le fais en tech image vas-y je le fais en tech image c'est 100000 crédit les gars la vie de ma mère les gars je le fais en tech image allez on est parti jour 1 2 3 oh c'est 100000 crédit les gars non non c'est qu'on fait le frère les gars je vais prendre une faciale en live autant le faire en déjà je vais voir c'est quoi c'est quoi comme carte c'est un bleu les gars c'est un bleu les gars c'est un bleu les gars indiquant ricardo orta andanovic c'est un bleu les gars allé carte oh ça m'a tué jurgie adams attendez je le fais en tech jurgie adams rire j'attends je me suicide et si je peux pas l'avoir c'est quoi cette carte de merde il n'a pas de physique il n'a pas de défense quoi ça va apprécier c'est quoi c'est une boîte watch non c'est quoi cette merde voilà c'est trop frère nique sa mère nique sa mère ce jeu tolisso frère j'ai niqué 100k pour tolisso frère la vie de ma mère la vie de ma mère les gars j'ai envie de me tuer là voilà